hey yo les amis comment sont vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle aventure pour le numéro 8 j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui c'est cette année du 63 donc avec une vidéo de comment faire aujourd'hui donc on va faire une nouvelle aventure alors enfin pour vous je vais vous dire donc tout simplement que voilà on est encore de destination oui vous allez me dire mais oui c'est comme ça bon enfin bref tout de suite c'est parti pour une nouvelle aventure j'espère qu'il va vous perdre d'ailleurs ce que je veux dire de plus c'est que on va se faire cette aventure on va se faire cette aventure enfin bref vous allez me dire comme ça c'est bon d'accord ok alors vous vous rappelez que l'autre fois on a fait à peu près on va retourner en bas je modifie un truc vite fait j'espère qu'on va pas refaire le truc de 2 du bateau ça va vite fait parce que je crois qu'on a déjà fait l'autre fois ça je me rappelle qu'on il faut faire donc c'est l'été non on va se jouer ça c'est parti et puis on va découvrir pour refaire justement c'est tant mieux que ça m'aider que j'ai donc à faire ça encore une nouvelle fois parce que dans quelques instants je vous préviens environ de 25 minutes ça sera lucie qui sera en direct sur votre jeu vidéo de 40 ans et qui fera la suite donc de l'épisode parce que moi je le serai à la fin de la moitié aujourd'hui donc on va dire à de près 25 minutes et elle fera le reste jusqu'à la fin de l'épisode vous entendrez quoi elle dira et tout simplement c'est parti pour cette aventure j'espère qu'il va vous plaire c'est toujours comme ça que ça a été bon allez c'est parti alors bien sûr ça veut pas ça veut pas faire comme je veux 30 alors l'autre fois on avait dit non c'est chien parce que ça veut pas voilà 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 et là on voit ce que ça se descende Voilà! Perfecto! Donc on va faire la connerie de la soirée, donc je tiens à dire. Encore! Encore! Une clé de contact. Mais elle paraît beaucoup trop petite pour le cristal. Donc, maintenant, on va aller là. On va aller là. On va aller là. Alors... Ce que je vais faire, on va commencer d'abord à faire un truc. Donc, on va aller là, nous, maintenant. On va aller tout d'abord ici. On va glisser la clé ici, donc, toute celle-là. Voilà! Ça, c'est la clé vierge. Et ça, c'est bien sûr la clé à utiliser. Donc ça... Hop là! D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer... Je pense qu'on devrait fermer ça. Voilà! Après, ensuite... Ça... Après, ensuite... On va prendre ça... Ensuite... Donc voilà, alors après, parce que finalement, j'ai réussi à trouver la solution que c'était. La duplication a fonctionné, mais je n'ai pas l'impression que la clé soit aux bonnes proportions. C'est-à-dire, bon, alors c'est-à-dire que, on n'a pas envie de bonnes trucs. Je pense que je dois avoir un truc. Parce qu'en fait, j'ai fait une petite bêtise. Bon, bon, ça va me dire ce pas de l'heure, mais bon. Père témoin, père pour moi. Donc, ce que je vais faire, il faut que ça soit cinquante. Bon, c'est une pépitière. Bon, même bien, on pourrait faire impérativement ça. Bon, on va en faire. La duplication a fonctionné, mais je n'ai pas l'impression que la clé soit aux bonnes proportions. Alors, s'avisant que la clé ne donne pas la bonne portion, comme elle dit. C'est-à-dire que, normalement, je pense qu'on devrait laisser un cinquante. Donc, si tout, on m'a compris, normalement, tout tout simplement, je pense que moi, je vais laisser comme ça. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un cinquante. Et on va voir si ça marche sur ça, parce que là, c'est la troisième fois déjà que j'essaie. Et si ça, les deux cents, ça marche, comme j'ai marqué, je pense qu'à mon avis, ça serait bon. On va bien voir. On va laisser sur ça et puis on va bien voir si ça marche en fonction, par rapport à deux cents que j'ai laissé. Et si c'est ça, c'est que j'ai eu la bonne chance. Donc, je récupère la clé, j'espère que, bon. Voilà, donc, en fait, finalement, c'était de ça qu'il fallait prendre. Bon, bah, nickel. Donc, ça tombe très, très bien. On a à tout près ce qu'il fallait. En plus, ça, ça va être à nickel. Bon, on va dire un peu cette chose à faire. Bon, on va dire un peu cette chose à faire. Bon, on va dire. Ne vous inquiétez pas. Dès que grand-père sera revenu avec Kirk, je leur dirai de vous rejoindre directement au Cristal. Ok. Alors, on va voir le capitaine et tout ça. Donc, on va lui expliquer. Donc, on a retrouvé. Donc, on a trouvé une clé par rapport, donc, on a l'air qu'on est censé prendre. Donc, j'espère qu'on va pouvoir se tirer d'ici. Mais non, absolument. Parce qu'on ne va pas rester là. Tout est l'interdité. Et je ne veux pas dire non plus qu'on ne va pas rester là. Et pas dans l'égalité. Bon, enfin, bref, vous allez me dire. Oui, mais bon, d'accord. Je veux bien. Mais vous allez me dire aussi. Ouais, c'est comme ça. Alors, c'est bon. Donc là, maintenant, on va pouvoir descendre et aller voir le capitaine. Je pense qu'à mon avis, il va falloir aller ailleurs. Je sens bien. Alors, maintenant, on va y voir le capitaine, tout ça. Et après, on va regarder ce qu'il va venir. Tout le monde se monte la tête depuis quelques mois. Bah, ça, je m'en doute. Je n'ai plus de monnaie. Dommage. C'est scandaleux comme on traite les nomades ici. Elle s'est liée à ça, ou quoi? Envoyez-moi, monsieur la capitaine! Ouais, bah, on vous aime dire, d'accord, c'est bon. C'est simplement. Je vous rappelle que dans quelques menines, ce sera Lucie. Donc, si vous entendez plus parler, c'est que ce sera plus moi, ce sera Lucie. Parce que Lucie, on prend le relais en attendant que ma copine revienne sur le jeu vidéo donc là, on fait vraiment que c'est Lucie qui la remplace en attendant. Voilà, vous n'avez peut-être pas sûrement d'entendre beaucoup, beaucoup. Parce qu'elle est un peu timide quand elle va pas faire les jeux vidéo. Mais bon, c'est pas de sa faute, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est tout. Mais tu sais, les personnes, je ne les prends comment, je les prends comment, je sais. Voilà, vous n'allez pas me dire non plus que... Ça, on prend les personnes comme ça, c'est tout. On va pas non plus les juger par rapport à des certaines choses non plus, je sais. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon. C'est chiant parce qu'il y a des bugs, il y a des bugs, il y a des bugs, c'est énormément pénible, je trouve. à essayer la clé. Oh, sérieux? magnifique, Kate. Faut bien avouer que vous êtes sacrément des brouillardes. Oh, je suis fort. Mais un d'autre chose... euh... Merci, Capitaine. Est-ce qu'il y a d'autres préparatifs à effectuer? Il reste un dernier problème à régler. Les écluses qui permettent d'accéder au lac. Elles sont fermées par ordre de la mairie. Faudrait que vous trouviez le moyen de les ouvrir. Comment faire, à votre avis? Le mieux, ce serait que vous demandiez au maire Bouliaquin l'autorisation de les rouvrir. Mais je vous préviens, ce type est franc comme un âne qui recule. Alors méfiez-vous de lui. Ah, mais il faut aller voir le maire. Il faut aller voir le maire. Alors vous avez qu'à vous procurer des explosifs et puis boum. Avant, j'essaierai de parler au maire. Merci, Capitaine. Oh, là, boum, tout de suite. Ah, non, mais sérieux. D'accord pas bien, lui. Non, mais... Capitaine, il faut se réveiller. Non, mais... Il faut dire que le Capitaine, il a toujours été comme ça. Non, mais dans le jeu, je ne parlais pas en vrai. Bon, on va aller voir le maire et puis on verra par rapport à ce qu'il va nous dire. Et puis, non, non. Et s'il va nous donner l'autorisation de quitter et nous allons bientôt, enfin, partir de là. bon, maintenant, on va pouvoir se tirer de là. Mais d'abord, je voudrais... Comment dire ? Ben, on va passer tout simplement aux choses et puis c'est parti. On va aller le voir maire tout de suite et expliquer donc par rapport si on peut partir ou pas. Et puis voilà, je crois que ça va être tout. Attendez, des petites secondes que je regarde un truc. Alors, attendez, des petites secondes. Oh Donc on va commencer donc on va partir de notre côté de Huawei Non donc non j'ai rien dit Non, on va pouvoir faire, on va commencer par le meilleur, tout de suite. Sous-titrage ST' 501 On va aller voir le meilleur, tout de suite. Où c'est que je suis, moi ? Ah oui, je suis là, c'est bon. Je vais me chercher. On va aller voir le meilleur, tout de suite. Mes chers amis, du calme, s'il vous plaît. Du calme, je vous en conjure. On se calmera quand on aura obtenu ce qu'on demande ! Ouais, dehors les nomades ! Expulsez le Yukol immédiatement ou on intensifie la grève ! Monsieur le maire ? Oui, quoi encore ? Bonjour, monsieur le maire. Veuillez m'excuser de vous aborder comme ça à l'improviste, et d'avance, je vous remercie de m'accorder un peu de votre temps. Je sais à quel point celui-ci est précieux. Mais vous êtes toutes pardonnées, chère madame. Que puis-je pour vous ? Serait-il possible d'envisager d'ouvrir les écluses du port ? Je vous demande pardon. Les écluses, dites-vous ? Et pour quoi faire, que diable ? Je compte entreprendre une croisière privée à bord du cristal. Je désire me rendre à Naoudotsk, sur l'autre rive du lac. Il faut donc que je puisse sortir du port. Oh, une croisière privée ! Voyez-vous ça ! Sachez, madame, qu'en règle générale, je n'apprécie guère les cachoteries. Et puis, de toute façon, ce que vous me demandez est impossible. Sur ordre de ma hiérarchie, les écluses sont closes jusqu'à nouvel ordre. Écoutez, monsieur le maire, nous savons, vous et moi, que le vrai problème, c'est que vous voulez satisfaire vos électeurs sans froisser vos supérieurs. Et je crois que j'ai la solution pour ça. Vraiment ? Et quelle serait cette solution ? Ouvrez les écluses et je m'en irai avec les Yukol. Vous n'aurez plus qu'à m'accuser auprès des autorités de Dieu sait quel sabotage. Ils vous croiront volontiers. J'ai une très mauvaise réputation, vous savez. Et puis, de votre côté, vous gagnerez sur tous les tableaux. Eh bien, je l'avoue, chère madame, vos arguments m'ont convaincu. Je vous autorise donc à ouvrir les écluses du port en vue d'en faire sortir le cristal. Il faut toutefois que vous sachiez qu'un problème technique contraint à une ouverture manuelle des portes. J'imagine que cet inconvénient n'est pas de nature à rebuter une jeune femme décidée et entreprenante comme vous. Vous voulez dire que... Oui, notre mainteneur étant absent, je crains qu'il faille plonger vous-même dans les eaux troubles du port pour ouvrir les écluses. Il est sérieux, lui ? Ceci devrait toutefois vous aider à utiliser le mécanisme sous-marin. Mais comment je vais plonger ? Ça, chère madame, j'imagine que c'est votre problème. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Yop. Sérieux, quoi. Alors, ce qu'il nous a donné, en fait, c'est quoi, là ? Euh... Ah oui, effectivement. Euh... D'accord. Alors, un... Roulage taille aux rouleaux... Hum... Euh... Roulage taille aux rouleaux... Roulage taille aux rouleaux... Bon alors malheureusement, ça ne va pas être avec moi que vous allez être, moi par contre je vous dirai la prochaine fois et par contre je vous laisse avec Lucie, à bientôt. Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie donc voilà, ce sera avec moi que vous allez faire en tout cas, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est scandaleux comme on traite les nomades ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où est-ce que je vais trouver un scaphandre ? Retrouvez-moi dans le local au bout de la digue, il doit bien y avoir un déguisement à votre taille, enfin à peu près, j'imagine. Vous croyez vraiment à l'existence de ce monstre dans le lac ? Vous savez, il y a 20 ans, ce n'est pas de Baranour que j'ai eu peur, de tous ces morts, des radiations. Les gens ont raconté ça, mais la vérité, c'est que c'est ce foutu monstre qui m'a fait des guerres pires comme un lapin. Il rodait autour de Baranour, attiré par l'odeur des charniers sans doute. J'ai vu ses yeux rouges me fixer Mademoiselle Walker. C'est une chose qui ne s'oublie pas. Une fois sous l'eau, comment parviendrais-je à ouvrir les portes de l'écluse ? Elles sont bloquées par des verrous en acier. Suffira juste de les retirer en utilisant leurs mécanismes. Bah voyons, un jeu d'enfant j'imagine. Rejoignez-moi au local tout au bout de la digue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ce serait parfait pour les Yukol. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 Il me faut quelque chose à remplir. Je devrais rester au sec avec ça. Enfin, j'espère. Euh, ok. Il faut que je rassemble et prépare du matériel avant de me changer. Je ne sais pas. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? L'étanchéité n'est pas suffisante pour remplir les bouteilles. Sous-titrage FR ? 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 ... 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 Bien joué, Kate ! Je n'aurais pas fait mieux. Eh bien, si tout est prêt, je vais aller chercher les Yukol sans tarder. Pendant ce temps-là, moi je vais achever les derniers préparatifs. Quand vous arriverez avec les Nomades, on n'aura plus qu'à larguer les Amars. Parfait. À tout à l'heure, capitaine. J'espère que cet épisode vous a plu, cet épisode va se terminer là et moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle aventure. J'espère qu'elle vous a plu, cet épisode va se terminer du 63 et sur le site du 63 et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle aventure. Ceci, ciao ! A très bientôt, respect !